Oh là Edendis, ça se présente pas forcément bien pour Edendis, regardez c'est difficile le départ et c'est parti cette fois c'est validé, voilà elle l'a mis dans le bon sens mais elle va perdre pas mal de terrain, l'INSEC 10 avec Edendis, c'est le 4. Fuego Verdery qui a pris le meilleur départ devant le 3 Harold Danover en 3ème position Holly de la Vegas et Coco Bongo qui a déjà refait son handicap, enfin une dizaine de mètres par rapport à son handicap et on revient également avec désormais Edendis. Fuego Verdery qui emmène le petit peloton suivi par le numéro 3 Harold Danover, ensuite son compagnon de couleur Holly de la Vegas et Coco Bongo qui a fait l'intérieur de ce numéro 1 qui progresse à présent en 3ème position faute à l'arrière de numéro 6 Edendis. Edendis décidément monté c'est pas sa spécialité de prédilection, le 4 Fuego Verdery qui a toujours l'avantage bien sûr devant Harold Danover le 3, Coco Bongo vient ensuite et Holly de la Vegas est également là, le 6 a été disqualifié ne sont plus que 4 en course. Dans ce 2ème virage, toujours sous l'impulsion de Fuego Verdery qui emmène mais sans aller trop vite pour le moment, Harold Danover dans son sillage, Coco Bongo qui vient les rejoindre, hélas Holly de la Vegas qui vient en 4ème position dans le sillage de Coco Bongo à présent. Trois Ongna face à Céline Ongna avec Fuego Verdery, Fuego Verdery en tête débordé par Coco Bongo, il reste un peu plus d'un tour à effectuer derrière Holly de la Vegas et Harold Danover. Petite bagarre en tête pour le commandement et c'est finalement Coco Bongo qui prend seul le commandement devant Fuego Verdery qui laisse un petit peu plus loin ses deux compagnons de couleur que sont toujours Harold Danover suivi par l'as Holly de la Vegas. Il a pris les choses en main Coco Bongo, Fuego Verdery s'accroche assez basse qui est en 2ème position et il y a une nette accélération dans la ligne droite des tribunes. Derrière, bon en fait ce qu'on peut avec Harold Danover, l'as vient d'être disqualifié pour ses allures. Plus que 3 concurrents en course pour la victoire en tête Coco Bongo qui a son support de bagages Fuego Verdery en 3ème position le numéro 3 Harold Danover, on ne tient plus compte de l'as qui était disqualifié pour ses allures. L'île d'en face, Coco Bongo a les choses bien en main mais Fuego Verdery n'est pas encore battu, il s'accroche comme il peut avec Céline Ongna et puis derrière Harold Danover a un peu de mal dans les tournants mais dans la ligne droite il revient bien. Un nouveau duel entre Anna Huygens et Céline Ongna en cette épreuve de remontée, c'est Anna Huygens qui a le commandement avec son fidèle Coco Bongo. Dans son siège c'est Fuego Verdery qui tente même de revenir à ses côtés et quelques longueurs plus loin retrouve le numéro 3 Harold Danover. Le tournant final, est-ce que Coco Bongo peut être débordé par Fuego Verdery ? Pour l'instant il n'en est rien, Coco Bongo maintient 3-4 longueurs d'avance sur Fuego Verdery, il les accentue même ces longueurs dans le tournant final. L'ultime à droite Coco Bongo qui est bien parti pour aller s'imposer. Coco Bongo qui a pu résister à Fuego Verdery dans le virage, là où il est forcément le plus fort sur la ligne droite, il repart facilement. Coco Bongo vers un nouveau succès, plus de 30 succès pour cette association Anna Huygens et Coco Bongo. Attention à Fuego Verdery tout de même qui reprend un second souffle. Coco Bongo qui s'impose une nouvelle fois devant Fuego Verdery, 3ème place pour le 3 Harold Danover. 5, 4 et 3, c'est l'arrivée de notre dernière course à Mons, nouvelle victoire de Coco Bongo qui le fait facilement face à Fuego Verdery. Jumelé traditionnel en Belgique entre Anna Huygens et Céline Ongna, un coup à toi, un coup à moi. La 3ème place pour Kelly Myle avec Harold Danover. Merci.